A-Salaat wa-Salaamu ala Sayyidina Muhammedinil-Amin wa ala Alihi wa Sahbihi wa man tabi'ahum bi'Eksanin ila yawmi ad-Din Kuna dhaka'rna filh Hadith Anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam ka la'ddara Allahum ra'an sami'a maqa lati fa-wa'aha fa'addaha kama sami'aha Que Allah illumine le visage de celui qui entend ma parole qu'il la capte, qu'il la transmet comme il l'a entendu. C'est possible que certains rapportent à quelqu'un qui a plus de science que lui et qu'il déduit le jugement. Et voilà, dans une version, il y a des gens à qui on a transmis le hadith qui ont un esprit plus subtil que l'auditeur. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, nous fait comprendre qu'il existe des personnes qui ont entendu de lui, dont le rôle est de transmettre aux autres ce qu'elles ont entendu. Quant aux personnes qui reçoivent d'elles le hadith, elles montrent une intelligence plus prompte. En effet, il y a des gens perspicaces qui peuvent déduire les lois et les solutions du hadith transmis. Cette opération est dite la déduction. Il y a une règle chez les savants de l'islam. Il n'y a pas de divergence à son sujet, c'est que s'il y a des textes, il n'y a personne ou personne n'a le droit de faire un effort s'il y a un texte. Alors, les textes dans le Coran et la Sunna, il faut les prendre selon l'apparence, on n'a pas le droit de l'interpréter, de les interpréter, sauf s'il y a un argument catégorique, rationnel, ou un texte explicite qui nécessite l'interprétation. Tandis que si le texte dans le hadith ou l'aïa dans le Coran n'a qu'une seule signification, alors qu'on n'a pas le droit d'inventer des sens autres que ce qu'elle donne la langue arabe. Il y a des textes dans le Coran n'a pas le droit d'écrire. Vraiment des choses, ils prétendent que ces textes, leur apparence, c'est, oui, c'est pas ça qui est voulu, ça c'est pour les gens qui n'ont pas de science, mais les vrais savants, leurs vrais imams, leurs imams, ils connaissent l'intérieur et par la suite, ils ont prétendu des sens qui ne vont pas dans la langue arabe et ils ont falsifié toutes les lois de l'islam, presque toutes les lois de l'islam. Alors j'ai dit, ce n'est pas des musulmans. Il y a des gens aussi qui manquent de sa sagacité, en entendant le hadith, ils ne comprennent que le sens apparent et immédiat. Il est à déduire donc que certains compagnons comprennent moins le hadith du prophète messager, sallallahu alayhi wa sallam, que ceux qui l'écoutent d'eux. En d'autres termes, certains récepteurs du hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le comprennent mieux que les compagnons qui l'ont entendu. Dans une version de ce hadith, qui signifie, il y a des transmetteurs qui transmettent à ceux qui sont plus avisés qu'eux. Ces deux versions sont rapportées par Tirmidhi et Ibn Hibban. Et il y a des musulmans, des musulmans, des musulmans, Il y a des musulmans et un musulmans, les musulmans s'ils ontabit à l'évit, les musulmans s'ils ont mis woulins, les musulmans, Il essayait à la mémoire, parce que les uns pourront être dit qu'un déjeuner, c'est pas un déjeuner. Il n'a pas été déjeuner sans aucun déjeuner. Mais si l'on a été déjeuner, c'est une douleur ! Qu'est-ce que l'on a dit ? Ou pas un déjeuner, ou pas une douleur ? Si on n'a pas un déjeuner, tu 好es-de-jeuner, il n'a pas utilisé. Alors le hadith signifie, si le gouverneur en faisant un effort pour déduire des lois, voit juste, il aura deux récompenses. Mais s'il se trompe, il n'aura qu'une récompense. Le prophète messager consacre ce hadith au gouverneur car il est celui qui est appelé le plus à pratiquer l'ishtihad. C'est lui qui est appelé à faire l'ishtihad et à la base on désigne quelqu'un qui a la science et l'ishtihad pour gouverner le pays de l'islam. Il y a eu parmi les salafes des mouchtahidines exerçant des fonctions de gouverneurs, les six califes, Ouakr Omar Othman Ali et Omar Abdelaziz ou Hassan Ali ibn Abi Talib, Shuraïh. Tout ça c'est des mouchtahidines. Les traditionnalistes qui l'ont consacré beaucoup d'ouvrages sur la terminologie du hadith estiment que le nombre des compagnons muftis inférieurs à 10. Mais certains dans leur livre de la terminologie du hadith estiment ce chiffre à 6. Mais d'autres savants pensent que ce nombre s'élève à 200 environ et c'est l'avis qui est correct. Ce n'est pas 6 mais plutôt plus proche à 200 parmi les compagnons qui étaient dans le nouveau de l'ishtihad. Si l'on est ainsi par les compagnons, il n'est pas donné à tout musulman parvenant à lire le Coran et à certains ouvrages de dire que cela n'était que des hommes comme nous et que nous n'avons pas à les imiter. On a dit qu'ils sont les hommes comme nous, nous sommes les hommes comme nous. Nous sommes les hommes comme nous, et nous sommes les hommes. Ils sont les hommes et nous sont les hommes sans hate. Ces homs sontingtonales. Vous n'ont pas par lesものges vous, et vous pouvez les hommes comme les hommes comme la vérité. La plupart des gens de Salaf n'étaient pas au niveau de l'Ijtihad, ils ne faisaient qu'imiter les Mujtahids d'entre eux. Et certains d'entre eux, certains d'entre eux, ils peuvent s'éteindre les Mujtahids d'entre eux. Ils ont dit qu'il s'éteindre les Mujtahids d'entre eux. Il s'éteindre les Mujtahids d'entre eux, ils peuvent s'éteindre les Mujtahids d'entre eux. Il a un grand respect envers Sayyid Na'ali et il le voit très grand lorsqu'il dit une telle parole au sujet de sa science. Al-Bukhari rapporte dans son Sahih qu'un homme travaillait pour un autre et avait commis l'adultère avec la femme de ce dernier. Son père s'enquit de la sentence relative à ce péché. On lui a répondu, ton fils doit donner 100 moutons et une esclave. Puis il s'adressa aux gens de la science qui lui disent, ton fils doit subir sans flagellation. Et à être envoyé en exil pendant une année. Ils sont là chez le prophète messager, sallallahu alayhi wa sallam, accompagné de l'époux, Abou al-walad al-la-fizana ma'a zawj al-mara. Il a dit, ô messager de Dieu, mon fils travaillait pour ce monsieur et a commis la fornication avec sa femme. Des gens m'ont dit qu'il doit être lapidé. J'ai racheté la vie de mon fils, moyennant son mouton et une esclave. Il a demandé certains qui se sont là, il a dit, c'est un fils d'Azab, mais c'est un fils d'Azab. Je crois qu'il y a un fils d'Azab, on dit que c'est un fils d'Azab. Alors, puis je m'en suis enquêté auprès des gens de la science. Ils m'ont dit qu'ils devaient recevoir sans coup de fouet et être renvoyés en exil pendant un an. Le prophète a dit, « La'agdiyanna beynakuma bi kitabillah. Le prophète a dit « Je troncherai votre différent par le livre de Dieu. Quand son brebis et la servante, elles ne sont pas acceptées dans ce cas, mais ton fils doit subir son coup de fouet et être envoyé en exil pendant un an. » Bien qu'il soit un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet homme a interrogé d'autres compagnons qui se sont trompés. « Il s'est adressé à des savants parmi des compagnons et enfin le prophète messager lui rendit une fatwa conforme aux véridiques rendues par les savants. » « Il s'est adressé à des savants parmi les compagnons. » Le prophète messager sallallahu alayhi wa sallam nous fait comprendre lui-même que certains compagnons entendaient de lui le hadith mais n'avaient pas cette capacité d'en déduire des règles. « Il s'est adressé à des savants parmi les compagnons. » « Il s'est adressé à des savants parmi les compagnons. » « Bien qu'ils comprennent la langue arabe. » « Il s'est adressé à des savants parmi les compagnons. » « Il n'y a pas de problème à comprendre les parmi les compagnons. » Comment donc de nos jours ces rôtures osent-elles dire « Ce ne sont que des hommes comme nous » « Il s'est adressé à des savants parmi les compagnons. » « Il s'est adressé à des savants parmi les compagnons. » « Il s'est adressé à des savants parmi les compagnons. » « Il s'est adressé à des manus. » « Il s'est adressé à des similaires. » « Alors, un peu, on dirait à des soucis. » Un homme qui souffrait d'une blessure à la tête par une nuit. Il se réveille à l'autre. Son état nécessite la grande ablution. Il demanda alors l'avis de ceux qui étaient avec lui. On lui répondait qu'il devait se doucher. L'homme se leva et succomba en informant le prophète messager qui a dit Ils l'ont tué, qu'Allah les éprouve par ce qu'il mérite. Ne pouvait-il pas se renseigner du moment qu'il ne savait pas la question et le remède des mots. Celui qui n'a pas de science, il pose la question. C'est-à-dire que le remède de l'ignorance, c'est le fait de demander aux gens de la science. Et le prophète, a.s., continua en disant Alors le prophète a dit Les ablutions pulvérales d'un môme lui auraient suffi. Il devait ensuite couvrir sa plaie avec une étoffe, puis passer sa main mouillée sur l'étoffe et se laver tout le reste du corps. Il lave tout ce qu'il peut laver du corps. L'endroit où il y avait la blessure, il le couvre. Il essuie parce qu'il va prendre une partie de ce qui est en bon état. Si tu veux couvrir la blessure, tu vas prendre une partie de ce qui est en bon état parce que tu ne vas pas risquer. Alors tu essuies parce que tu as couvert certaines places en bon état. Et tu fais le tayammum à la place de laver la blessure même. Ce qui est en bon état est en bon état. La tâche qui encombre au Mujtahid consiste à procéder par analogie. C'est-à-dire de considérer ce qui n'a jamais été le sujet d'un texte de la même manière que ce qui a été sujet d'un texte. Et ce en vertu de la ressemblance existant entre les deux. Le rôle du Mujtahid c'est le fait de donner un jugement pour une question pour laquelle il n'y a pas un texte explicite à son sujet. Par comparaison à une autre question pour laquelle il y a un texte et suite à quoi ? Par une ressemblance entre les deux. Il y a quelque chose qui est en commun en deux. Alors il donne celle-là le jugement de l'autre. C'est ce qu'on dit Al-Quiya, c'est ce qu'on dit l'analogie. Mais c'est le savon n'est pas mujtahid, il n'est pas à faire. Il va demander à mujtahid. L'âction de l'âction n'est pas mujtahid. Il n'est pas moi. La- muse, c'est ce qu'on dit l'âction, c'est ce qu'âtre, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Si c'est à fait l'homme qui ne venait pas de l'Egethe et Ossalim